et on va jeter un petit coup d'oeil au podium de ce réfo de la conso à quoi bon effectivement c'est vrai car tu as zéro et gérard également et laetitia tu es largement en tête à dire que laetitia est avant dernière et que nous sommes secondes exactement à égalité à les premières questions vrai ou faux un français consomme en moyenne 30 kg de fromage par an 30 kg de fromage par an est-ce que ça vous paraît plausible ça fait un 30 kg par an un français en moyenne allez moi je pense que toi tu penses pas bien que c'est vrai vous y croyez tous les deux ouais parce que enfin on est quand même le premier consommateur de fromage au monde je pense non crois oh bah ouais parce que franchement le plateau de fromage à tous les repas c'est en france oui culturellement c'est très fort toi tu penses que c'est quoi on est parmi les grands producteurs de fromage je crois qu'on n'est plus le premier on est des grands producteurs pas obligatoirement dans les plus grands consommateurs 100 grammes par jour oui on vient de faire un calcul dans les gratins dans tous les plats préparés il y a beaucoup de fromage mais oui alors victoire tartiflette oui oui c'est vrai alors tout le monde ne mange pas tous les jours mais quatre français sur dix mangent du fromage tous les jours alors pour la petite histoire les préférés évidemment le camembert le fromage de chèvre le pontet le roquefort et bien qui mange du fromage tous les jours ici moi pratiquement quasiment beaucoup allez les chargeurs de téléphone à induction donc sans fil vous connaissez ces nouveaux chargeurs vous avez juste à poser le téléphone j'ai cramé deux téléphones avec ça il consommerait moins d'électricité que les chargeurs avec câbles est ce vrai ou faux selon vous que ces chargeurs sans fil consommerait moins d'électricité vrai ou faux on répond allez-y répondre vous êtes un peu mou du panneau là fabien n'y crois pas parce que j'ai cramé deux téléphones avec le radar je n'aime pas cette question c'est faux c'est faux c'est faux ça ne marche pas c'est nul c'est nul je réponds à la question est ce que ça marche je dis non gérard t'y crois toi mais j'y crois à partir du moment ils ne sont pas sur secteur comme on dit il faut bien qu'ils aient de l'électricité qui viennent quelque part de moins leur énergie je ne pense pas que c'est autant qu'un appareil qui est branché en permanence moi je pense qu'il ya une perte d'énergie justement oui moi j'aurais quand on met le le cordon dans le téléphone là il n'y a pas de perte d'énergie c'est très direct c'est la scientifique qui a raison comme il me regarde me fout droit du regard oui ils consomment 30 à 50% d'électricité en plus et le fait c'est très inégal alors va répondre quand même à fabien qui dit a cramé plusieurs téléphones il faut faire attention à la compatibilité entre le boîtier et son il faut vérifier si tu veux en acheter un autre pourquoi pas mais il ya un problème de compatibilité tous les smartphones fonctionnent pas avec tous les boîtiers donc si tu as cramé pourquoi il ya un problème de compatibilité il faut que tu choisisses un boîtier compatible avec je n'en ai pas trouvé de la marque de mon téléphone ce sont des accessoires ces trucs là les grandes marques des accessoires à partir de 20 euros on trouve attention à la compagnie c'est le c'est même le gros souci de fabien mais malgré tout tu as deux points il faut arrêter d'utiliser ces trucs là oui bah c'est pratique comme ça finalement ça consomme et puis ça peut cramé c'est toujours zéro pointé pour toi attention jusqu'à la fin allez tu sais que si tu fais zéro zéro tu passes sous la table la table la table au motable vrai ou faux on peut attention c'est la question on peut utiliser la france s'interroge peut-on utiliser un écran tactile avec un cornichon à la place du doigt alors on va le tester dans un instant on a des cornichons là ils sortiront de cette boîte est ce qu'à votre avis ça va fonctionner pas bien allez trois vrais parce que je dis si on pose la question c'est que le cornichon si quelqu'un a essayé et si ça marchait pas ça n'aurait pas été répondu pour l'information alors on va voir si ça marche alors effectivement c'est vrai alors nous on essaie avec un cornichon mais avec une banane ou un saucisson c'est possible aussi parce qu'en fait le doigt est chargé de poser cette question on était plusieurs à se pencher sur cette question on a travaillé dur donc je vais voir si ça marche déjà alors bon après parce que j'ai un truc de le problème c'est qu'il connaît rien non c'est qu'en plus mon doigt il est plein de vinaigre et du coup par contre ça marche pas avec le doigt normalement c'est le cornichon il faut que moi je déverrouille avec mon empreinte digitale ça ne marche pas ah oui ah bah non bah c'est que quelqu'un peut prêter avec j'ai plein de vinaigre est-ce que je peux même réussir à voilà regardez là je déverrouille ben vous regardez pas mon code avec 6 2 1 4 elle nous met son code ah en plus ça marche pas ça marche au doigt si vous rejoignez au ralenti l'émission vous êtes prête de victoire ça marche la réponse est vraie vous voyez bien que ça marche quand on un cornichon rend là très bien un doigt c'est un grand succès cette démonstration écoutez ça m'arrange merci victoire alors l'hiver j'ai un petit truc aussi pour que ça marche sur le téléphone parce qu'on a tous des gants et ben moi j'humidifie le gant et ça marche ça marche à la salive tu craches sur ton gant alors bien sûr c'est votre gant et c'est votre téléphone regardez 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 la quotidienne voilà les différentes des anciennes émissions la recette tout ça c'est qu'on n'a pas toujours un cornichon sur soi mais bon à une banane une banane aussi une banane sans la peau alors ça j'ai pas fait le qu'on n'a pas toujours un cornichon sur soi mais une banane non plus et un saucisson non plus on a toujours un doigt sur un doigt alors pourquoi ne pas prendre le doigt c'est drôle en tout cas c'est bien parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec cette histoire du coup on va devoir s'arrêter là on regarde grâce à ça tu as un point gérard tu sauves l'honneur tu ne passeras pas sous la table mais malgré tout c'est une défaite c'était vraiment la question c'était certainement la question la plus intéressante de cette émission c'est bon